Bravo Cyx à 3h, visu à vous. Bien vu, on décale à 9h, terminé. Hé mec, ton tatouage va nous attirer les débuts. Euh les mecs ? Bonne balle, bonne balle, crachez ! Retrachez, retrachez ! Sons of the Forest Relève-toi. C'est mieux. Ouvre grand tes yeux. Déhanche-toi contre cette pierre. Lève la jambe, sois fier. Fais la belle sur ton arbre. C'est presque de l'art, hein ? Eh ben non, ce ne sont que des mutants. Bonjour, on va parler de Sons of the Forest. Je crois que vous l'avez compris. Ah, elle est vraiment chouette cette intro. Bon alors, nouvelle vidéo sur Sons of the Forest, les amis. Petit sommaire avant de démarrer la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le scénario du jeu. Dans un deuxième temps, je vais vous rappeler les nouveautés de ce Sons of the Forest par rapport au prédécesseur The Forest. On va parler de sa sortie sur console, on va parler de la date de sortie qui pose quelques problématiques. Et puis, ce sera déjà pas mal. Je vous rappelle le scénario de Sons of the Forest. Alors, c'est un jeu d'horreur, un jeu de survie qui sera donc en mode ouvert, évidemment. A la même image que The Forest. Au niveau du synopsis, eh bien le joueur est sur une île. Il va falloir rechercher un milliardaire disparu. Et j'ai ma petite hypothèse à ce sujet. Comme sur The Forest, eh bien il n'y aura pas de PNJ. En tout cas, il n'y aura pas de quête pour nous guider. Donc, on fait vraiment tout comme bon nous semble. On prend nos propres décisions. On fait vraiment notre vie. Il faut tout faire pour survivre, pour combattre les forces démoniaques. Et puis voilà, donc on peut construire ci et ça. On peut confectionner, fabriquer des armes, des outils, etc. Le jeu proposera des saisons dynamiques. On va en parler. Ça fait partie des grosses nouveautés. On pourra également jouer avec nos amis. Donc voilà, la coopération sera de la partie. Ne vous inquiétez pas. Jusqu'à 4 joueurs, probablement, ça va être très très bien. J'ai une petite hypothèse sur le milliardaire disparu. Ça concerne forcément le premier jeu, The Forest. Quelque chose me dit que le milliardaire, c'est Eric. Voilà, Eric, le personnage principal qu'on jouait sur The Forest. Je pense qu'on va jouer Timmy, son fils. Ils doivent peut-être essayer de refaire pour sa femme. Pour peut-être la faire revivre. Peut-être qu'ils font des expériences comme choses qui s'étaient passées dans le premier The Forest. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être intéressant ce petit scénario, peut-être. Je ne sais pas. Un rapide tour au niveau des nouveautés. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous invite à aller la regarder. Elle est en haut à droite. Mais en tout cas, pour faire vite, il y aura des nouvelles armes, évidemment. Donc, il y aura même des pistolets. Il y aura des fusils de chasse. Bien sympa. Des nouveaux mutants avec une intelligence artificielle a priori améliorée. D'après leur dire. Alors voilà, entre ce qui est dit et ce qui est vrai. Mais sachez-le. L'intelligence artificielle est censée être encore meilleure. Les mutants, donc, sont plus effrayants, plus bizarroïdes. Ils ont des bouches énormes, etc. Voilà, il y a plein de variantes qui vont exister. L'amélioration de la mécanique du bâtiment et de l'artisanat, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire de belles constructions. A priori, peut-être beaucoup plus de possibilités que sur The Forest. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on souhaite. Pareil pour les crafts. Apparemment, ils vont être plutôt sympas. Et le système météorologique dynamique dont on a parlé à l'instant. Donc, les saisons qui vont arriver. Un coup, il y aura de la neige. Un coup, il fera chaud en fonction des saisons de l'année. Et ce qui est cool, c'est que, bon, l'atmosphère va changer, certes. Mais également, les ressources disponibles. Forcément, il y a des animaux qui aiment un petit peu moins l'hiver que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ben voilà, c'est pareil pour ça. Donc, il va falloir faire des bons stocks de nourriture, si vous voulez mon avis. Est-ce que le jeu sera disponible sur console ? Déjà, les amis, sachez qu'il va sortir uniquement sur Steam au lancement. Dans tous les cas. Mais soyez rassurés, ne vous inquiétez pas. The Forest était sorti à l'époque sur PS4 également. Donc, voilà. Pour le moment, c'est pas prévu de sortir sur console. Déjà, faut voir qu'ils le sortent. Ce serait pas mal, on va en parler. Pour le moment, pas de console de prévu. Je vous tiens au courant, évidemment, dès que j'en sais plus. Soyez rassurés, peut-être, qu'ils vont tout faire pour rendre le jeu disponible sur console. Dès que possible. Et justement, parlons-en de cette date de sortie. Vous le savez, le jeu a été reporté une première fois. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois. On avait déjà attendu le jeu en 2020. On l'a pas eu en 2021. Et on l'a pas eu en 2022 non plus. Puisque maintenant, il est prévu pour février 2023. Et pour plus de précision, même le 23 février 2023. Vous pouvez noter la date, les amis. Puisque je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas de nouveaux reports. Alors, j'ai un petit peu regardé. J'ai fait mes enquêtes sur les réseaux. Je me suis renseigné. J'ai regardé un petit peu les avis. C'est un petit peu comme des paris sportifs. Vous savez, il y a un petit peu la cote sur est-ce qu'il savait être reporté, est-ce que ça va pas être reporté, et ci et ça. Mais en fait, il faut savoir qu'il a été reporté trois fois. Et que clairement, s'il le reportait une quatrième fois, je peux vous dire que le jeu coulerait. Donc, au niveau de la hype médiatique, ça ne marcherait pas. Et franchement, ça serait très gros s'il le reportait une quatrième fois. Sachant que, alors on dit toujours jamais 203. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a eu la troisième. Faut savoir qu'ils avaient quand même vraiment bien avancé sur leur jeu. Puisqu'ils auraient vraiment dû sortir fin 2022. Et ils ont préféré le reporter une troisième fois. Moi, je pense que c'est vraiment pour être sûr que tout était fait correctement dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'ils vont pas nous sortir un jeu fini à la pisse. Ça, c'est clair. C'est pas Call of Duty. Petite balle perdue. Non, vraiment, quand ils vont sortir leur jeu, je suis quasi sûr. Il sera vraiment en mode opérationnel sans vraiment de gros problèmes majeurs. Et donc, je pense que s'ils l'ont décalé une troisième fois. Et je pense que c'est vraiment l'ultime fois. C'est parce que vraiment le jeu était déjà fini globalement. Mais il fallait vraiment qu'on soit sûr que ce soit tout clean. Donc moi, je mise vraiment sur le 23 février. Je mise vraiment à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux reports. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et à me dire si j'ai eu raison ou tort. Moi, je pense que j'ai eu raison. Et qu'en février, on va tous se régaler sur le jeu. 23 février, donc, pour la nouvelle date de la sortie du jeu. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur Steam, les amis. Voilà, n'hésitez pas à l'ajouter dans la wishlist. J'ai trop, trop hâte de faire un let's play sur ce jeu. Ça va être insane. Voilà, clairement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo rétrospective. Dernière vidéo que je fais sur le jeu avant sa sortie. Je l'espère. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bon jeu à vous. Salut tout le monde.